Des millions d'euros, c'est ce que cherche la Ligue 1 d'ailleurs, et c'est ce que dépense surtout la Ligue 1. Ce sera le troisième sujet de cette émission, vous allez avoir un Maxime Dupuis très énervé. L'équipe qui a publié les comptes, non pas les comptes, mais les salaires des joueurs de Ligue 1, et l'heure est à la hausse, à l'inflation, alors même qu'on pensait voir une Ligue 1 un peu souffreteuse, on sait qu'elle a souffert pendant la crise du Covid. Il y a eu 1, la crise du Covid, 2, la crise des droits télé, souvenez-vous de Mediapro, des droits télé qui sont en perte totale, en chute totale, et pourtant les salaires augmentent. Et ça, ça ne plaît pas, mais alors ça ne plaît pas du tout à notre banquier Maxime Dupuis. Alors ce n'est pas mon argent, donc je ne devrais pas m'énerver comme ça, mais tu connais David Copperfield ou Dini, qui font apparaître des lapins, ben oui, ils font apparaître de l'argent en fait. Je résumerai ça par un chiffre qui est donné par l'équipe qui a fait leur dossier hier sur les salaires. 13 des 17 clubs qui sont en Ligue 1 cette année, qui était déjà l'année dernière, ont augmenté leur masse salariale. Alors c'est fantastique. Alors il y a le PSG qui est un peu à part parce que le salaire moyen c'est 1 million, un peu plus d'un million. Bon, il y a 12 millions pour 3 joueurs qui sont Neymar, Mbappé et Messi, dont 6 pour Mbappé. Mais ça, à la rigueur, Paris, c'est hors sol, de toute façon ils sont en déficit constant, il y a un État souverain derrière, donc c'est pas mieux, mais bon, à la rigueur, on les met à part. Mais moi, je suis quand même inquiet, des clubs comme Nantes, par exemple, où ça s'est au plus gros salaire de l'histoire du club. Mais à quel moment, aujourd'hui, Nantes a les moyens d'offrir ce salaire qui n'était pas capable d'offrir avant la crise du Covid ? On va quand même le dire, on est sorti, donc, la crise du Covid, avec des tribunes vides pendant un certain temps, donc le manque à gagner, c'est pas le poste principal de recettes, mais quand même, ça compte. Un marketing aussi qui s'effondre, plus de loge, plus tout ça. Le marketing qui s'effondre, les hospitalités, le drame Mediapro, souvenez-vous, 2018, contrat signé en décembre, 1,1 million, Mediapro plus Canal, etc., l'appel d'offres, déjà, on savait qu'à l'époque, c'était surpayé. Un milliard. Un milliard, pardon, un milliard, oui, c'est pas la même chose. Un milliard. Tu vois, je t'ai dit que j'ai du mal avec les chiffres. Rupture du contrat en décembre 2020 pendant le Covid, Amazon arrive à la rescousse, rajoute 250 millions aux 300 et quelques millions que payait Cana Plus, et on arrive à une somme de 663 millions. Donc, en gros, on a divisé quasiment par deux les recettes des droits TV, et on sait que les recettes des droits TV, c'est le poste principal de recettes avec la manne des transferts, et il n'y a pas plus bizarre, on va dire, et imprévisible que les transferts. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les clubs ont augmenté les salaires. Voilà. Prenez l'exemple de l'OL qui a fait revenir trois joueurs entre cet été et cet hiver, qui sont Lacazette, Tolisso et Lovren. Et là, on oscille entre 450 000 euros par mois et 400 000. C'est-à-dire qu'un joueur comme Tolisso, à un moment, l'OL n'est pas obligé de payer autant, parce que l'OL lui fait aussi une forme de fleur, aussi, en le faisant revenir. Et en fait, on a l'impression que les clubs, finalement, sont toujours dans cette fuite en avant perpétuelle. C'était le cas avant, c'était le cas pendant, ce sera le cas après. Et ça me rend complètement dingue, parce que je ne comprends pas qu'on puisse gérer comme ça. Je m'étais fait un pari dans ma tête, je m'étais dit, il va dire fuite en avant. C'est ton expression. Et là, typiquement, on est dans le sujet fuite en avant. Mais non, mais tu as raison. Et surtout qu'il y a autre chose. C'est qu'on est sur une Ligue 1 qui dépense plus qu'elle ne reçoit, qui va être dans le rouge. On a un manque de diversité au niveau des recettes. Mais ça, on en a déjà parlé, notamment au moment de la crise du Covid. C'est-à-dire qu'en Angleterre ou ailleurs, on sait mieux diversifier les recettes. Là, en gros, tu as dit, les deux grosses mamelles de la Ligue 1, c'est les droits télé et les transferts. Or, les droits télé vont être renégociés là, dans cette année. À l'automne. Je ne suis pas sûr que Canal revienne, parce qu'il y a quand même un différent très léger entre Canal et la Ligue. La source, c'est Harry. C'est Canal qui a fait vivre la Ligue 1, Ligue 2 pendant des années. Donc, plutôt que d'être prudent, on est dans une Ligue 1 qui profite de la manne financière de CVC pour investir sans penser au lendemain. Et je pense que ce qui leur sauvera les fesses, ce sera peut-être les transferts. Mais ça ne les sauvera pas, en fait, parce que c'est du déficit permanent, de toute façon. Il faut expliquer ce qu'est CVC, pour ceux qui ne savent pas. C'est un fonds de pension qui est rarement là pour faire du bénévolat ou pour être sympa, pour la philanthropie, qui a racheté 13% de la filiale commerciale de la LFP. En gros, c'est un peu comme si 13% de la Ligue 1 lui appartenait. Avec un investissement qui est au-delà du milliard. Et ils ont donné de l'argent au club. Il y a eu 200 millions pour le PSG, 90 millions pour l'OL et l'OM. Et c'est pour aider aussi les clubs. Parce qu'en fait, tout simplement, les clubs qui étaient dans une situation difficile avec le Covid, ce qui est compréhensible, quand on est dans une situation difficile, c'est un peu comme le CTLM. Vous allez faire un prêt. Mais le prêt, à un moment, il faut le rembourser. Et CVC arrive et il explique que, oui, on donne de l'argent, on en donnera un prêt, mais attention, il faut que les comptes soient sains. Ça veut dire quoi, des comptes sains ? Normalement, c'est un club qui est bien entretenu, mais qui est bien géré. J'ai un petit doute, mais c'est toujours la même chose avec les clubs. C'est-à-dire que cette fuite en avant, elle s'explique par quoi ? C'est que là, tu l'as dit, les droits de TV. C'est super, vous allez voir, on va se faire un milliard, etc. Je pense qu'ils sont encore en train de rêver. Souvenez-vous, pendant la crise du Covid, au moment où Mediapro était parti, il y avait le président Caillot de Reims qui disait, bon, on va s'arranger. Ils vont filer 800 millions. Il l'avait dit, mais devant les micros. Et ça ira. Ah oui, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils devraient le savoir. Pourtant, ils gèrent un club de Ligue 1. Le passage à 18 clubs, ils se disent, bon, le gâteau, il y a deux clubs de moins qui touchent un peu d'argent, donc on va en avoir un peu plus. En fait, ils trouvent toujours une bonne raison d'être optimistes. Sauf qu'à la fin, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, comme les budgets prévisionnels, de dire, on vise une troisième place, on vise une quatrième place, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'OL a visé, mais j'imagine que ce n'était pas une dixième place. Donc voilà, en fond, c'est toujours ça. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que finalement, on voit que c'est des clubs qui sont trop dépendants des droits de TV, des transferts. Et après, on s'étonne que les clubs n'aient pas de bons résultats en Coupe d'Europe parce qu'il n'y a pas de démarche censée au niveau de la gestion. Et c'est aussi pour ça que le football français va mal. Ce n'est pas seulement le terrain. Merci Maxime. Tu nous as bien plombé l'ambiance avant le week-end. Sous-titrage ST' 501